Sur ce match, j'imagine que tu espérais un peu plus de confort sur le contenu et sur le score final ? Je dirais que le score, oui certainement. C'est le plus mauvais match de la pré-saison. Le plus mauvais qu'on ait fait, c'est celui-là. Alors oui, on peut toujours dire qu'il faut être deux pour faire un match, mais là, c'était catastrophique. On a fait n'importe quoi en première mi-temps, on n'a pas déroulé les systèmes. On a défendu à peu près correctement en première mi-temps, on a été très mauvais collectivement. Et puis certains ont confondu le sport collectif et le sport individuel. Donc à partir de là, c'est compliqué de jouer au basket. J'étais très très mécontent et je suis encore très mécontent de cette prestation qui n'est pas digne d'une équipe de JPLI qui rencontre une équipe suisse, certes pas mauvaise, mais franchement, je veux dire, on a joué des équipes de probé sans être méchants, qui étaient aussi fortes que ça. Il y a eu des écarts plus conséquents. Après, eux, ils ont fait leur jeu. Nous, on a extrêmement mal, je dirais, géré le collectif attaque, même par moment défense. Voilà, c'est pas satisfaisant de terminer contre un match comme ça. Mais comme je l'ai dit, l'être humain est quand même fait comme ça. C'est-à-dire qu'on fait un bon match contre Chalon en gagnant de 20 points. Derrière, on fait un match contre Bourque où c'est moyennement bien. On fait un match contre Asvel où on n'est pas loin de remporter le match. Et derrière, on joue une équipe de Suisse, Suisse, et on fait n'importe quoi. Donc l'être humain est fait comme ça, se satisfait de choses et oublie que le travail, c'est tous les jours. Et qu'on doit respecter tous les adversaires. Et là, ce soir, certains, les joueurs qui ont fait le plus, je dirais, de travail depuis le début, ont joué à reculons. On rentre ce soir à jouer à reculons. Dès qu'on fait dans le mode time et dans le panier les amis, mais c'est à deux à l'heure. Voilà, on n'a pas été bons ce soir. Il faut dire clairement les choses. On n'a pas été bons et ce n'est pas satisfaisant. On ne doit pas se mettre au niveau de l'équipe qu'on joue. On doit être au-dessus et on doit imprimer autre chose que ce qu'on a montré là. Moi, je suis très mécontent sur les situations de fin de contre-attaque où certains ont forcé pour aller marquer deux points. Tout le monde s'en fout des deux points qu'ils vont marquer. Moi, je m'en fous personnellement des points qui marquent des points. Je m'en fous. L'important, c'est qu'on gagne des matchs. Moi, je ne vais pas me retrouver encore une fois comme la saison dernière où il faut compter sur deux joueurs pour alimenter la marque. Et quand ils ne sont pas bien ou à l'extérieur, on ne gagne pas un match. Moi, je veux un collectif. Et si les gens ne sont pas dans quel collectif et ne comprennent pas qu'il faut partager la balle et libérer le ballon quand on est marqué, et lorsque sur deux contre-attaques, à trois contre-un, on force et on se fait contrer, s'ils ne comprennent pas ça, ça ne va pas bien se passer. Ça, c'est évident. Et comme je l'ai dit, personne n'est plus important que l'équipe. Ni les joueurs, ni les coachs. Personne. Personne. Le club a souffert la saison dernière. On va encore souffrir cette année parce qu'on va jouer le maintien. On ne peut pas se permettre de faire des fautes en pêchant en étant individualiste. Ce n'est pas possible. Donc, on doit être une équipe forte. Contre Lasvelle, on a été une équipe soudée. Tout le monde l'a vu. Contre Bourg, on n'a pas été mauvais. Contre Châlons, on était très bon. Mais dès que ça commence à être un peu plus simple ou n'importe quoi, la mauvaise facette de l'être humain ressort. Je veux être le sauveur, je veux marquer des points, etc. Pour moi, aucun intérêt. En plus, on a franchement sur la pré-saison un arbitrage qui est pour moi incohérent. Moi, je ne comprends plus rien. Je ne sais plus. Je ne comprends plus. Je veux dire, bon, c'est... Moi, je m'énerve. Je ne devrais pas m'énerver. Mais franchement, c'est pénible. Je veux dire, c'est pénible. Alors, c'est d'autant plus pénible qu'on a des arbitres qui ne sont pas très loin. Et que nous, on demande la semaine à avoir des arbitres pour venir siffler aux entraînements de façon à ce qu'eux progressent et que nous, on progresse. Mais on ne voit jamais personne. Moi, je pense que pour être bon, il faut s'entraîner. Qu'on soit arbitre ou joueur ou coach. Mais quand on ne fait qu'un match le samedi, voilà, je veux dire, on ne peut pas être bon. Donc, c'est pour ça que je demande au moins que les gens qui sont dans le coin viennent travailler avec les joueurs, avec les coachs la semaine de façon à progresser. Et peut-être qu'après, on aura des meilleurs matchs de précédent. Vous partez cette semaine en road trip. C'est deux matchs qui vont être aussi un vrai révélateur, peut-être, justement, de cette tête d'esprit. On ne peut pas se permettre de se relâcher, encore moins à l'extérieur. De toute façon, on va tout de suite voir. On joue au Bourg-Cambres, qui est quand même une des grosses équipes du championnat, qui a bien re-signé encore un joueur, qui est un joueur estampillé Euroleague. On verra. Après, chalon à chalon, ils viennent de battre Dijon. Voilà, ils ont à cœur de, je veux dire, de remettre les pendules à l'heure, vu les 20 points qu'on avait mis ici. Donc, c'est sûr que si on est avec cet état d'esprit-là, ça va être une addition sévère. Tu vas récupérer Jackson Rose cette semaine ? Oui, j'espère qu'on va le récupérer. Pareil, là-dessus, je ne dirai rien, mais ça commence à faire long. Parfait, merci.